Yo l'équipe c'est Latimuf et on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo Yo Max ici présent, Faïs à ma gauche Salut les gars ça va ou quoi ? Et Idriss là-bas à ma droite Aujourd'hui comme chaque mois on se retrouve sur Betclic pour une nouvelle histoire Après l'histoire de Jérôme, le plus gros gain de l'histoire en paris sportifs Ça s'est passé sur Betclic les gars Et l'histoire de Mousse et son Twister à 50 000€ Aujourd'hui les gars du coup Raphaël Raphaël on va s'intéresser sur un seul paris les mecs Un combiné de 12 sélections Si tu aimes ce genre d'histoire n'hésite pas à t'abonner à la chaîne de Betclic Activez la cloche et n'oublie pas de lâcher un gros like sur la vidéo C'est parti pour l'histoire de Raphaël Bien évidemment les gars à chaque fois on donne des petits surnoms Mousse, GG Et cette fois-ci ça sera Raph Raphaël il s'est inscrit en 2013 sur Betclic Le petit kiff de Raphaël c'est le foot et le tennis En tennis généralement ils misent des 2-1 en score final Tu sais les 7 Ouais c'est les 7 ouais Exactement Raphaël il a le goût du risque Il aime bien les combiner Il aime bien genre envoyer des petites sommes 5 euros 10 euros Mais sur des combinés à 10, 20, 30, 50, 100, 200, 1000, 2000 de côte Il a le goût du risque mais faut savoir un truc C'est qu'au final avec sa stratégie En fait il gagne de temps en temps Et il est plutôt en positif D'ailleurs sur l'année 2020 il a fait quelques retraits sympathiques sur Betclic En gros c'est un mec qui essaye de toucher le gros lot sur le foot et le tennis quoi Exactement Voilà c'est ça Et tu vas voir l'histoire elle part de là Justement il a fait un combiné de 12 sélections Qui est magnifique On va y venir Donc là mettez vous en condition Samedi, 10 avril, midi Vous faisiez quoi vous à ce moment là les gars samedi ? A midi ? Ouais je dormais à mon avis Voilà je dormais C'est pour ça que tu baignais ? Et bah écoutez Raphaël lui il était en train de se préparer quelques petits combinés sympathiques pour vibrer Ce qu'il a fait déjà c'est qu'il a fait un combiné uniquement sur le samedi Il s'est dit allez c'est quoi cet après on se régale on fait un combiné on regarde tous les matchs et advienne que pourra Donc il a préparé les gars un combiné de 12 matchs avec une cote à 1402 Donc il a misé 30 euros sur la cote à 1402 Les mecs avec le booster tout ça Salut Attends j'ai lissé moi calculer Ouais ok 51 868 euros Donc un pari à 50 000 euros pour 30 euros de cote Les gars juste normalement ça passe pas ok Y'a aucune chance que ça passe Faut vraiment que les 12 trucs ça passe Avec ça bien sûr 50 000 euros on l'a déjà dit T'es bien pour le placement immobilier Pour mettre de côté T'es très bien 50 000 euros donc voilà T'es amélioré ton train de vivre Oui c'est vrai J'ai une petite question les gars Si vous faites un pari comme ça Est-ce que vous vous mettez toute la journée devant les matchs ou pas ? Non Moi pour l'avoir déjà fait les gars Moi j'en ai fait plusieurs Comme ça je mettais 5, 10, 20, 15 selon les paris En fait je veux revenir avant la surprise Ou alors les dernières minutes je regarde Si tu passes 5, 6, 7 et qu'ils en aident 3 Sur les 10 Sur les 12 Y'en a 10 qui passent Je regarde les deux derniers matchs Donc c'est parti les gars on commence Premier match du combiné Manchester City contre Leeds Rappelez-vous Incroyable Leeds A gagné contre Manchester City Je me rappelle ça Ils ont marqué la 94ème La 45ème et la 90ème Un truc comme ça je te jure en FIFA Mais tu sais ce qui s'est passé C'est qu'il avait mis but pour les deux équipes Leeds ils ont marqué à la 91ème minute Mais ils avaient déjà marqué Et City avait égalisé à la 76ème minute But pour les deux équipes Petite cote à la 62 Le combi démarre bien Chill Cool L'après-midi continue bien Leipzig Milan Ça passe les gars 1,68 1,42 Cote Voilà Elle est belle Ça continue 3 matchs déjà sur 12 On est bien Ce qu'il a fait aussi c'est qu'il a parié but pour les deux équipes Dans 5 matchs différents Quand même c'est risqué J'ai remarqué T'as vu les gens Qu'ils ont des histoires Ils aiment trop parier sur un truc Qu'ils aiment bien Tu vois ce que je veux dire L'autre Jérôme je crois que c'était match nul Et Raph du coup c'est but pour les deux équipes But pour les deux équipes C'est grave Et il y a certains matchs forcément les mecs Ça c'est genre par exemple l'Union Berlin Ils ont égalisé à la 85ème minute contre le Bayern Déjà normalement on disait Bayern à domicile contre Berlin Des fois Berlin il marque pas Bah oui Donc c'était une coute seulement à 1,54 d'ailleurs Le Bayern Berlin Ouais Ouais Même Strasbourg PSG but pour les deux équipes Strasbourg Qui met un but au PSG Ouais c'est vrai ça aussi Mais elle doit être élevée celle là Elle était à 1,77 cette cote là Donc c'est quand même une belle cote Une jolie cote Pour un combiné de 12 matchs Ça augmente bien la cote Vous connaissez les gars Dans le même temps il a validé ses Paris Tennis les mecs Il a encore fait un 2-1 Pablo Carreno Busta contre Ramos Vinolas Je connais pas du tout le tennis Les tennismans Oh elles sont belles les cotes scoreg final je crois Ah ouais bah 3,57 pour la cote du scoreg final pour le tennis Il y a aussi un match géré au tennis qui a gagné Donc là il connait bien le tennis je pense Donc voilà il sait ce qu'il fait Bah il regarde tous les matchs Je pense qu'il doit connaitre tous les sports qui miss Je pense Et il a même misé du top 14 les mecs Avec La Rochelle qui bat sale Ou sale Je connais pas vraiment pareil le rugby les gars Nous on est foot Vraiment vous le savez D'ailleurs les gars on a 3 clubs du top 14 En demi finale de Champions Cup Mais je pense que Raph à ce moment là Il s'en foutait complètement les gars Il était en 11 sur 12 les gars Il lui manquait une sélection Pour valider son pari Imagine On gagne plus de 50 000 euros Alors là le dernier match les gars C'est un match on a regardé ensemble en plus Non Si Un match très intéressant Real Madrid Barcelone Le Classico Oh Vous vous rappelez du scénario ou pas les gars Il s'est passé quoi ? La Real ils ont gagné Ils ont gagné la Real Ouais ils ont gagné Score finale 2-1 2-1 exactement BTTS But pour les deux équipes Tu penses que c'est la sélection de Raph ? Bah ouais Ouais je pense Parce que c'est que ça Il fait que ça Les gars On vous raconte souvent l'histoire de Grand Yagnan ici On vous raconte l'histoire de Mousse On vous raconte l'histoire de Jérôme Et je suis désolé mais notre ami Il a mis Barcelona Match nul Real Madrid-Barcelone Mais rappelez-vous juste d'un truc La dernière action C'est sûr que vous l'avez en tête La dernière action Il y a un pénalty Peut-être litigeux qui n'est pas sifflé Ou il n'y a peut-être pas pénalty sur Brest White Juste après Idris C'est sûr que t'en souviens Grosse frappe sur la main La barre Oh les gars Ah ouais La barre à la fin Exactement les gars La barre Mais attendez quand vous y repensez Je vais vous faire le scénario du match Mais imagine le classico qu'il a vécu Parce que lui il a mis match nul Le match il commence On peut être une heure tranquille Voilà il est posé devant le match 13ème minute Ouverture du score Nul autre que Karim Benzema les gars 28ème minute Toni Kroos Il double la marque Bon là franchement Honnêtement je suis pas bien Regardez les matchs Il se dit peut-être Je pense que c'est mort 2-0 Et en plus tu regardais un peu Barça C'était pas ouf En vrai c'était en deuxième mi-temps En plus qu'ils ont Bah qu'ils avaient plus la position de balle Tout ça et tout Moi je pense que Justement Ils disaient ouais Je pense que c'est mort Mais justement Deuxième période Mais tu espères quand même Exactement Deuxième période Sur ce déspoir 60ème minute par là Mingueza Qui réduit la marque de 1 Donc là on se dit Tout est possible Surtout C'était la combien de chame déjà ? Raph se dit que tout est possible 60ème minute Et du coup on en parlait 83ème minute Imagine la fin de match Qui va vivre Brace Wade Personnellement j'étais en direct Je pensais qu'il y avait pénalty Le pénalty n'a pas été sifflé Honnêtement Je comprends Ça va T'es limite Il a été effleuré Il est tombé dans la surface les gars Tous les Barcelonais A ce moment là Ils crient au pénalty Je pense que Raphaël Pénalty Obligatoire 84ème minute les gars Mais franchement Ça aurait été magnifique Parce qu'on regardait le match Rappelez-vous Coup franc de Messi Ter Stegen il monte Ter Stegen il monte Rappelez-vous J'ai cru qu'il allait être un peu Ter Stegen reprise de volée Final Ter Stegen il rate sa frappe Il y a une reprise de volée Qui termine Sur la barre transversale Mais frérot Arrête du coeur Si il se passe un truc comme ça J'ai un pari à 50k C'est impossible C'est incroyable C'est très très dur Franchement Vous faites quoi à la fin du match Quand ça se finit le match Je suis triste frère J'ai une boule au ventre Je pense Je n'ai pas faim Je ne mange plus Je ne parle plus à personne Franchement Il faut au moins un peu de temps Laissez-moi un peu de temps J'éteins la télé Je vais me coucher Je ne vais pas réussir à dormir Tout de suite C'est obligatoire Franchement je ne suis pas bien Je pense Ah mais t'es fout T'es très très mal T'es à ça De 50k T'as fait le plus dur Et gros le dernier match C'est même pas genre Le 3ème T'as vu le 3ème A 16h Il te bousille ton combi Tu dis ah c'est bon C'est fini Tu vois Tu connais cette sensation Mais la fin Le dernier match Tu dis que c'était pas le plus dur Mais c'était le plus dur C'était la plus grosse cote De son combi 3,80 Frère Tu vois c'était le dernier match Mais ouais c'était chaud En tout cas Il est vraiment Pas passé loin D'une énorme cote D'un énorme pari Mais voilà les gars On voulait pas forcément Vous raconter l'histoire Que de grands gagnants Sur cette chaîne les gars Parce que Quand tu paries En pari sportif Bah tu ne gagnes pas tout le temps C'est impossible de gagner tout le temps Ne misez que ce que vous êtes prêts A perdre les amis Moi je vous raconte une anecdote Qui n'a rien à voir Mais qui ressemble de ouf à ça Je devais gagner je crois 25 ou 30 000 euros moi J'avais tout bon Paris contre Saint-Etienne Paris a 1,10 de cote Ils sont perdus Dernier match Ah oui Ça je crois que c'est pire La cote à 1,10 Voilà les gars L'image de son combiné en détail Ça fait mal cette image Ça fait mal C'est homme De toute façon ça fait toujours mal De voir un full vert Avec un rouge à la fin Ohlala c'est écran Ça fait 30 euros gros Et là il se dit Pourquoi j'ai joué ce match J'aurais pas dû Tu dis ça dans ta tête Quand ça Mais je suis sûr En plus un supporter du réel Il s'est dit Mais je veux mettre mieux Je la sens pas aujourd'hui Bon les gars Vous connaissez la classique La spéciale A chaque fois qu'on vous parle De quelqu'un On va l'appeler les gars Et on va lui poser 2-3 questions Et aussi lui annoncer Une bonne nouvelle Et une petite surprise Allo Raphaël Salut Ça va ? Ça va Yvou ? Ouais nickel Ouais je suis avec Faïs Je suis avec Idriss Oh Raphaël Yorah J'espère que tu vas bien T'es là devant le sourire Ça fait plaisir Ouais franchement Ouais écoute ça va La frustration est partie C'est bon Et t'avais regardé les matchs J'imagine Bah j'ai regardé En fait J'ai regardé le début Quand j'ai vu que ça menait 2-0 J'ai fait Ah ouais non c'est fini Donc là j'ai lâché Je suis allé regarder un film Avec ma copine Et à ce moment là Je me suis dit Quand j'ai vu que ça a commencé A remonter Je me suis dit Oh là là Ça sent bon Et jusqu'au poteau À la dernière Jusqu'à Jusqu'à Ben 1 minute Quoi À traversal Et puis là Je me dis Merde Ok Est-ce que t'as ragé T'as éteint la télé Ou pas ? Non Honnêtement Ça va Je l'ai bien pris Je m'étais Fristré naturellement Mais après Je m'étais monté Exé pour relativiser On a une question Parce que nous A chaque fois qu'on analyse Un peu des histoires Comme la tienne Il y a chaque fois Des particularités Et toi ta particularité Je crois c'est les deux équipes marques Tu le mets souvent Ouais souvent Souvent je mets sur ça J'aime bien jouer Les deux équipes marques Entre les deux marques Des champions Parce que généralement Les grosses équipes Elles sont un peu Elles sont pas trop dans le mood Et donc les défenses Prennent souvent des buts Gros Pourquoi t'as pas continué T'as pas mis les deux équipes Qui marquent Contre Real Barcelone Bah T'as pas senti Vu que toi c'est ta spécialité Si si je l'ai senti Mais je voulais toucher Les 50 000 Ah ok C'est toujours ça Je misais la cote à 3 Pour les 50 000 C'est pour ça Et pareil En tennis Tu mets souvent des 2-1 Je crois En score final Donc souvent En tennis J'aime bien miser le tennis Parce que 2-1 T'as souvent des cotes à 2,90 3 Et pour des scores Relativement assez souvent Donc ça vaut le coup Je vais te miser dessus Nickel Bah écoute J'ai une bonne nouvelle pour toi Tu n'as pas tout perdu Ecoute BetClick Il souhaitait Un lot de consolation J'ai envie de te dire Tu vas repartir Avec un maillot du Real Madrid Et un week-end A Madrid Ou à Barcelone Offert Mais voilà BetClick quand même Ils vont te faire Merci BetClick Merci BetClick Et puis du coup Je remercie Benzema Pour sa talonade aussi Et j'avais une question Pour finir A chaque fois On fait la même S'il te plaît Donne nous un prono Pour ce week-end Bah j'ai pas encore regardé On va aller chercher deux petits paris Les deux équipes marquent là Et on va aller mettre Deux ou trois euros là Et j'espère qu'on va La prochaine vidéo Des fois sera sur nous J'espère les gars Comment on a timifié de Laisse tomber Bon cette fois-ci les gars On vous a pas parlé De l'histoire d'un grand gagnant Comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure C'est bien aussi de contrebalancer Voilà les paris sportifs Faites attention Les amis Ça s'est joué cette fois-ci A une barre transversale A la 94ème minute Si vous avez aimé Comme d'habitude Ce type de vidéo Lâchez un gros pouce Vers le haut L'équipe Et abonnez-vous à la chaîne Pour pas rater Le prochain contenu C'était la petite mifi Ciao ciao